Alors nous sommes donc mercredi, on est le 9 Sivan et on est donc dans la fin de la page c'est Amodbet puisque normalement aujourd'hui c'est Daftet. Alors on reprend quand même les deux petits points comme ça moi c'est à dire dans les huit dernières lignes quand on a dit dans la Misham et Obet, Mishivada Obara, à partir de quand une femme elle est enceinte et dès qu'on se rend compte qu'elle est enceinte c'est combien ? Donc au nom de Rabbim Er, c'est trois mois. Il veut qu'on n'a pas une preuve formelle, on a quand même une mention dans le Pasouk à propos de Tamar donc justement qu'il y a marqué que au troisième mois on s'est rendu compte qu'elle était enceinte donc tu vois bien qu'à la fin des trois mois. Comment tu dis c'est simplement une mention ? C'est une preuve, tu peux pas avoir une preuve plus grande preuve que ça quand il y a une preuve dans le Pasouk qui te dit trois mois elle est enceinte. Elle dit non. Misham dit qu'il y a des femmes qui accouchent à neuf mois et d'autres qui accouchent à sept mois, tu aurais pu penser que là-bas le Pasouk comme c'était à neuf mois, enfin en vérité là-bas c'était pas à neuf mois mais en tout cas une femme normale elle accouchait à neuf mois donc tu lui dis le tiers au troisième mois va reconnaître le bébé. Ça veut dire qu'une femme qui accouche à sept mois tu vas prendre le tiers aussi. Et donc ce sera plus que deux mois et dix jours pour reconnaître le bébé. Alors on te dit que non. C'est pour ça que lui, c'est pas une preuve fermée dans le Pasouk, mais lui il t'apprend que de toute façon toutes les femmes, quelle que soit la date de leur accouchement, ce n'est qu'à partir de trois mois qu'on reconnaît donc la grossesse. Chaque femme est différent, mais chaque grossesse est différent. Oui, mais c'est ça, mais on se rend compte qu'il y a une grossesse qu'à trois mois. Tout partout pareil. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que par exemple quand on avait étudié le bébé en cas d'avortement, avant trois mois, s'il y avait une autre chose et après ce sera un premier ou pas forcément ? Pour l'histoire du bébé, c'est pas la même chose que ça. Ça dépend de ce qu'elle avorte. C'est pour ne pas mélanger une grossesse antérieure. C'est là où on reconnaît une grossesse. Bien. Tannu Rabana. Hakami nous enseigne. Hakami nous enseigne. Hakami nous enseigne. Hakami nous enseigne. Voilà donc on savait qu'une femme elle était enceinte. Donc. Hakami nous enseigne. Donc si on lui applique donc la loi de l'agma qu'on a vu. Donc Daya Sharta, c'est-à-dire puisqu'elle était enceinte. Le moment enceinte c'est à partir du moment là donc qu'elle devient impure et non pas les 24 heures avant. Le problème c'est qu'elle a avorté mais rien. Enfin elle a avorté on va dire des choses quoi. Il n'y a pas de bébé quoi. Enfin elle a une fausse couche. Il n'y a pas de bébé. Hakami nous enseigne. Hakami nous enseigne. On la considère quand même comme Hakami nous enseigne. Et donc Daya Sharta. Tu ne vas pas me dire puisque. On voit maintenant qu'elle n'était pas vraiment enceinte. Il n'y a rien d'or. Donc. Le sien est bon. Il faudra aller 24 heures avant. Tu dis non. Quand Mahazaka elle était enceinte déjà. Puisqu'on a dépassé 3 mois. Elle n'a pas signé. Elle est enceinte. Même si à la fin. Résultat final. Il n'y a pas de. Réellement une grossesse. Elle reste quand même Daya Sharta. Elle a eu 3 cycles de filet sans enseignement. Ne commence pas à parler. Ça c'est après. Le sujet d'après. Pour l'instant. On sait qu'une femme elle était enceinte. 3 mois. On a vu son ventre elle a grossi. Un mois plus tard. Elle avorte. Il n'y a rien. On ne va pas dire. Puisqu'il n'y a rien. Il n'était pas vraiment enceinte. Et donc on va lui appliquer la loi des femmes normales. Il dit non. Elle était enceinte cette femme là. Donc c'est justement au moment. Elle a saigné que. Elle rend impure. Et bien qu'on n'a pas une preuve. Donc de cela. Il y a quand même une mention dans le passage. Il dit. Il dit. On est devenu enceinte. On est tombé. On était fatigué. Après on a enfanté du vent. C'est à dire. Tu vois que. Même quand quelqu'un il est. Il fait du vent. Le passage. Il a considéré comme enceinte réellement avant. Donc l'état de grossesse. Ça me se maintient. alors la moelle a aussi posé une question mais c'est qu'elle a d'avoir beaucoup de décès une motion à l'aïe c'est une proie physique ce que tu veux de plus d'un objectif à la bise khalim la balle parce qu'ils parlent en fait du ami c'est du peuple d'israël donc on peut pas d'une grossesse c'est une image qu'on a donné donc on n'aurait plus dire c'est pas pareil alors alors maintenant on va poser une question on m'a dit qu'elle a dit qu'on a vu le cas d'une femme qui elle a rappelé on a parlé hier de la femme donc donc elle a 7 jours de nida 11 jours de zava et quand elle saine trois jours dans le zava elle a pas encore mal pour ça cette femme-là elle était enceinte donc elle a eu deux jours de saignement on est à la fin de la grossesse elle va coucher ok rajta c'est ça reste ce n'est même ça veut dire elle a donc deux jours elle a eu des saignements d'accouchement au troisième et puis la loi elle a inventé il n'y a rien il n'y a pas de bébé alors qu'importe si c'est une fois tu peux pas avoir du vent tu es un bébé donc on n'est pas neuf mois forcément non ça parce qu'elle a avorté qu'on parle de ça donc elle a eu deux jours de saignement au troisième jour elle a avorté donc on a eu on a trois jours de saignement vérité seulement c'est que normalement si c'est les trois jours comme on a dit hier on suit donc se sont suivis par un accouchement donc la zava s'en fout ça s'appelle plus trois céléments dans la zava donc il n'y a pas de corban le problème ici c'est que c'est que elle a fait du vent il n'y a rien donc là-bas on a dit donc ça s'appelle qu'elle a accouché à une dans une période de zava et donc elle doit apporter un corban pour ça va donc si on dit ici que le fait que le fait d'avoir avorté on considère que c'est zéro puisque on va dire cette femme là elle a signé trois jours donc on va lui appliquer la loi de zava et si tu me dis qu'un accouchement qui suit comme celui là c'est à dire que comme on a dit tout à l'heure nous on a dit une femme qui a saigné et qui avorté du vent on a dit le saignement ça s'appelle quand même le saignement d'une femme qui accouche d'une grossesse réelle alors ici aussi pourquoi on dit pas la même chose même si elle avorté du vent c'est une grossesse réelle et donc normalement elle est pure elle n'est pas impure il n'y a pas de zava alors comment ici on a dit qu'elle est zava tu as compris là-bas dans la femme donc prendre notre cas nous on a constaté qu'une femme qui a saigné après deux à une femme qui a saigné et qui a donc avorté du vent on a dit on considère quand même son état de grossesse pourquoi ici tu fais pas la même chose elle a saigné deux jours au troisième elle a accouché c'est vrai qu'elle a accouché du vent normalement tu dis c'est un accouchement et donc elle n'a rien à voir avec la zava et elle n'apporte pas de corbat pourtant nous ici on a dit non c'est pas un accouchement c'est du vent c'est pas un accouchement et donc on lui applique la loi de la zava donc d'un côté tu dis quand elle avorte du vent c'est un accouchement et maintenant tu dis quand elle avorte du vent c'est pas un accouchement c'est contradictoire compris ou pas monsieur question d'accord comment nous on a dit tout à l'heure que l'accouchement du vent ça s'appelle un accouchement puisque la femme quand elle saine on va lui donner uniquement à partir de ce moment là donc on l'accouche de la compréhension sainte il a ici dans la zava été dit non ça s'appelle pas d'accouchement elle a saigné pendant trois jours vu que l'accouchement c'était du vent ça s'appelle bien l'accouchement ça s'appelle sainément trois jours pendant la période de sa va et donc elle apporte encore bas on peut prendre une problématique excusez-moi tant qu'elle est enceinte ok on fait voilà donc il y a une coupure il n'était pas mal et pas de coupure que c'est du 11 ans 7 11 7 ans 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 c'est permanent toute la vie et là le fait qu'elle ait saigné pendant deux jours c'est pas ça le problème non 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 zéva c'est trois jours c'est pas deux jours justement si on veut comme nous on a dit dans notre cas on a dit que même si elle a avorté du vent c'est quand même une grossesse ce qu'on a dit quand on a saigné elle va donc rendre un pur à partir de l'instant on a saigné pas 24 ans alternativement alors ici aussi on devrait dire la même chose elle a saigné trois jours mais comme ça c'est suivi par un accouchement un avortement même si c'est quand même un avortement et donc ça doit être un accouchement pendant c'est pas il n'y a rien à faire non 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 on t'a dit qu'au troisième jour à l'avorté d'accord donc question à ma la pape la papi pardon à n'armer et de la banane la pape lui dit tu as raison c'est vrai que normalement on n'a pas considéré ça comme une grossesse mais comme les 24 heures rétroactifs c'est des hachamim alors on ne va pas être mahmir sur un safik donc dans notre cas ici on ne considère pas comme un accouchement donc du coup c'est ça va il n'y a pas trop mais dans le cas de le premier cas voilà notre premier cas nous on a dit c'est vrai que normalement on devait la faire on considère l'accouchement comme zéro mais comme l'impureté des 24 heures c'est hachamim qui ont donc décrété cela alors on est mikhil on a dit non alors papa amad mideu ta'ma qu'est ce que tu compares c'est pas du tout la même chose la raison c'est pas du tout la même chose parce que quand la femme pourquoi quand elle est enceinte on dit que dès qu'elle saigne c'est uniquement à partir de cet instant et pas les 24 heures de l'activité parce que quand une femme est enceinte et ben elle a sa tête lourde c'est une femme enceinte d'accord alors il dit là aussi chez nous aussi vu que la femme elle était enceinte et donc elle avait les mêmes signes c'est pour ça que c'est pour ça que même un avortement du vent c'est considéré comme une femme enceinte même s'il est du vent dans notre cas nous premier alors il a posé une question à Rabbi Zera il lui dit question une femme elle a saigné d'accord deux trois jours après on s'est rendu compte que elle était enceinte alors quand elle a saigné on ne savait pas qu'elle était enceinte donc normalement elle est rétroactivement 24 heures impure elle rend un peu les 24 heures qui ont précédé mais seulement deux trois jours après on s'est rendu compte qu'elle était enceinte donc quand elle est enceinte quand elle saigne elle ne rend un peu qu'à partir du moment où elle a saigné voilà c'est le début évidemment alors il dit Mahou qu'est-ce qu'on fait puisque au moment où elle a vu au moment où elle a saigné on n'a pas encore su qu'elle était enceinte donc on va faire les 24 heures enceintes Odile Mahou bien non tu vas me dire non Kevande Samur Lahaza El Ametamia moi tu vas me dire non puisque deux trois jours après on ne sait rendre qu'elle est enceinte donc dans ce cas-là on ne considère qu'elle est enceinte et donc elle ne va pas rendre impure les choses 24 heures non c'est pas une question de décision si on te dit voilà tout ce que tu as touché les 24 heures précédentes c'est impure même une semaine plus tard on dit tout ce que tu as touché les 24 heures après c'est pas impure non mais nous notre question oui notre question elle est est-ce que on a pris la décision on a dit voilà on a dit tout ce qu'elle a touché 24 heures précédemment c'est impure imagine toute l'étable il faut des amis au mikveh et tout ça trois jours après on dit monsieur c'est pas la peine c'est bon question oui est-ce qu'on dit ça on dit pas il n'y a aucun problème ma question est est-ce que la décision première elle est maintenue ou est-ce que tu vas me dire non on change non on change pas finalement l'état l'état fait qu'elle est finalement était enceinte donc ce qui a touché 24 heures avant ou même 24 heures après c'est la question qu'elle nous demande c'est la question qu'elle nous demande il dit quelle est la raison qu'une femme enceinte nous l'a dit que quand elle voit donc c'est seulement à partir du salement qu'elle rend impure parce qu'une femme enceinte elle a la tête lourde les membres ils sont lourdes elle est un peu donc pesante tu vois mais ici vu qu'au moment qu'elle a saigné elle n'avait pas ses sensations donc son saignement il est comme ça d'une femme normale et donc ça fait 24 heures rétroactive ok on reste comment on était au début justement il lui répond non nous on dit comme ça la sensation d'une femme enceinte en général c'est comme ça mais comme cela les aînés qu'on ne savait pas quand on ne savait pas alors elle avait mis des paris je suis lourde je suis cela alors on dit puisque c'est comme ça on reste comme tu étais au début il y avait donc un monsieur un vieux il a posé une question à Rabbi Yohanan il lui a dit il dit imaginons une femme donc elle est réglée de façon régulière et nous on sait que chaque fois le jour des règles elle doit se faire un examen on ne sait jamais peut-être que ça vient seulement cette femme là le jour des règles est tombée alors qu'elle était enceinte c'est à dire on va dire au premier mois au deuxième mois au troisième mois d'accord elle était enceinte mais donc elle doit quand même se vérifier les trois premiers mois est-ce qu'elle ne sait ou pas alors elle n'a pas vérifié est-ce qu'on considère quand elle va aller les démarquets sont allés si on dit que la notion des règles c'est maintenant c'est qu'elle n'a pas vérifié on va la considérer comme impure puisqu'ici c'est quelque chose de la Torah donc on est elle ne s'est pas vérifiée tant pis pour toi tu penses comme impure ou bien on va dire non puisque cette femme elle est enceinte donc on la considère c'est une femme qui ne saine pas potentiellement alors même si elle n'a pas de vérification c'est pas grave c'est la question on dit oui ou non est-ce qu'on peut avoir des périodes sans être enceinte oui sauter par exemple deux mois par exemple c'est ma question oui qu'il n'y ait pas de règle pendant deux mois par exemple bien sûr si elle ne vérifie pas si elle n'est pas enceinte il y a un problème elle est impure de toute façon elle ne va vérifier mais si elle est enceinte elle n'est pas impure si elle saine mais puis tant sur ça ne va pas non toute femme qui saine elle est impure aujourd'hui même si elle est enceinte voilà si elle est enceinte elle est quand même bien sûr c'est la question non 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 c'est pas ça la question la question et cette femme-là elle n'a pas vérifié alors comme elle était enceinte on considère même si elle n'a pas vérifié elle est pure ou bien tu vas dire non elle n'a pas vérifié la vérification simila Torah et bien tant pis pour elle elle est impure une ferme enceinte elle doit se vérifier dans les trois premiers mois au moment des règles après non alors alors donc ça c'est la question qu'il a posée le monsieur Amal et il a répondu vous l'avez déjà étudié dans un autre domaine lequel donc Rabbi Meir dit comme ça il dit si cette femme si une femme pour un cas imaginons il y a il y a la guerre ou par exemple il y a des menaces de guerre un truc comme ça une femme elle est partie se cacher et il est arrivé le moment des règles et elle n'a pas vérifié elle est pure pourquoi ? il dit parce que la peur ça enlève les règles la peur ça ça fait pas venir les règles attends il dit donc la raison pourquoi on dit qu'il n'y a pas de règles parce qu'il y a une peur mais s'il n'y a pas de peur comme ici une femme donc si nous on te dit là-bas tu sais pourquoi cette femme elle est pure parce qu'il y avait donc une notion de peur il n'y a pas de notion de peur et elle n'a pas vérifié elle est considérée comme un pur et donc elle continue la conclusion il dit non la conclusion elle est contraire de ce qu'on vient de dire puisque il lui dit puisque quand il y a la peur on dit que la femme ne saine plus donc c'est pas ça que même si elle n'a pas vérifié elle est pure la même chose une femme enceinte puisque elle est dans une probabilité d'une femme qui ne saine pas c'est pour ça que la conclusion elle est pure cette femme aussi elle n'est pas pure le contraire d'accord il dit là-bas on a vu qu'il y avait la notion de peur c'est pour ça qu'elle n'avait pas de règles ici aussi étant donné que l'état de la grossesse est comparé à un état de peur dans la mesure où quand il y a la peur il n'y a pas de règles et la grossesse aussi il n'y a pas de règles donc du coup si une femme elle ne savait pas qu'elle était enceinte si elle savait quand même ça en ce cas là la question a dit c'est une femme qui était enceinte là les règles sont arrivées au moment où elle était enceinte elle ne s'est pas vérifiée non non ça on le sait ici ok allez on passe donc au sujet suivant une femme qui allait on a dit donc là aussi elle ne saigne pas jusqu'à ce que c'est qu'il n'y a pas de règles c'est qu'il n'y a pas de règles il dit comme ça une femme donc qui allaitait son fils et le fils il est mort dans les 24 mois alors on la considère comme toutes les femmes puisqu'il n'y a plus de bébés à l'été on la considère comme toutes les femmes mais donc c'est elle saine évidemment on y est fait les 24 heures précédentes c'est pour cela de là on apprend que quoi que si elle a l'été puisque nous on dit comme ça si un enfant il est mort donc la femme elle redevient une femme normale de là on apprend que quoi que si la femme elle continue à l'été plus de 24 mois troisième quatrième année cinquième année on lui donne son statut de femme à l'étendre oui ça c'est les paroles de Rabbi Meir pour l'instant il n'y a pas de problème alors regarde Rabbi Yudha et Rabbi Yusseh et Rabbi Yusseh ils disent toutes femmes qui allaitent ou plutôt qui allaitent ou qui allaitent pas pendant les 24 premiers mois on considère que si elle saine c'est que au moment elle saine c'est un pur pas de 24 ans au-delà quoi qu'il arrive elle redevient comme femme normale même si elle continue à l'été même si elle continue à l'été ça la demande un ils disent ça dépend de l'allaitement effectif et les autres ils disent non 24 mois c'est ça pour eux l'allaitement c'est jusqu'à 2 ans pour eux une femme toute femme qui accouche elle a 24 mois où on la considère qu'elle est tente même si elle n'allait pas effectivement oui ça va la question elle va finir même si elle est 3 ans pour eux ça s'arrête à 24 mois et inversement si elle n'allait que 1 mois pendant 2 ans elle n'est pas considérée comme si si c'est à l'enseignement dans les 2 ans c'est là même si elle n'allait pas elle a des règles si elle n'allait pas et alors lui il te dit non parce qu'on va voir on va voir la discussion on va voir la discussion 2 secondes on a déjà dit qu'elle n'allait pas comme ça qu'une femme qui a l'aide ne jeûne pas une femme qui n'allait pas effectivement elle doit jeûner point j'ai entendu qu'une femme qui accouche pendant 2 ans oui oui j'ai entendu comme ça ça va tu as entendu je m'en fout ce que tu as entendu moi je te dis que nous on a appris ici que non quoi non allez les virards les virards donc c'est pour ça que selon les 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 selon les le deuxième avis eux même si elle a l'aide 2 ou 3 ou 4 ou 5 on s'en fout c'est une femme ça n'a pris 24 mois c'est 24 heures d'autoractif qu'elle est impure alors qu'est-ce que c'est le mal allez 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 messieurs puisque Rabbi Meir il a dit tout dépend de l'allaitement effectif allez donc il dit en fait il y a une discussion d'où provient le lait alors il dit Rabbi Meir lui dit que c'est le sang qui se transforme en lait donc du coup tant qu'elle a l'aide il n'y a pas de sang c'est pour ça que si elle saine il n'y a pas de ça c'est Rabbi Meir selon les trois autres c'est parce que la femme quand elle accouche elle est complètement on va dire les membres ils se détachent ils ne se reprennent si vous voulez le corps le corps organique de la femme ne se reprend effectivement qu'après deux ans donc c'est pour ça qu'eux ils ne font pas attention à l'allaitement c'est deux ans deux ans production normale un allaitement de cinq ans c'est anormal pourquoi c'est anormal est-ce qu'une femme elle peut avoir du lait pendant cinq ans tant qu'elle a l'aide il n'y a pas de trois ans ah oui comme une vache est-ce que tu veux elle peut avoir du lait tout le temps pareil alors alors elle m'a posé une question allez messieurs soyez sérieux les fichards les fichards de l'abîmire l'amali l'agma a dit pourquoi on a dit pour l'abîmire les fichards c'est pour cela nous on l'a dit au début l'abîmire l'a dit qu'une femme qui a l'aide donc tant qu'elle a l'aide pardon si son fils il est mort dans les 24 ans 24 mois elle n'est plus femme allaitante donc c'est un homme elle est dans 24 heures après il y a marqué c'est pour ça déduction de là que si elle allait trois ou quatre ans donc elle reste elle compte que zéro alors qu'on m'a dit mais ça ne sert pas de ça tu as besoin de me dire c'est pour ça que si tu me dis que tout dépend d'allaitement que ce soit deux ou trois ou quatre ans c'est pareil c'est pour ça qu'on m'a dit pourquoi on a dit les frères de l'Abbé alors on a dit parce qu'on a dit les frères de l'Abbé aussi alors on a mis sur l'Abbé alors il y a justement les frères de l'Abbé c'est l'Abbé là aussi pour l'Abbé aussi et les autres la conclusion elle est la même eux ils ont dit non ils ont dit tout dépend de 24 mois après 24 mois c'est fini alors pourquoi ils disent les frères c'est pour ça au-delà de 24 mois on lui donne les 24 heures interactives ça aussi ça va de soi il dit non tu aurais pu penser on aurait pu penser que Rabbi Yossi il dit il a les deux notions quoi d'abord 24 mois minimum et plus ça veut dire il est mirkel dans les deux sens 24 mois minimum plus toute la durée d'allaitement si elle dépasse les 24 mois on aurait pu penser cela c'est pour ça on lui dit que non Rabbi Yossi lui dit même si la femme elle continue d'allaiter au-delà de deux ans et bien si elle saine on considère qu'elle a qu'elle est donc 24 heures impure rétroactivement selon les trois donc alors la bretagne nous enseigne la même chose selon Rabbi Mir c'est le sang qui se transforme en lait c'est parce qu'à tant qu'elle allait il n'y a pas de problème Rabbi Yossi pourquoi il a dit tout le temps qu'elle allait il n'y a pas de problème il dit qui c'est qui donne qui c'est qui produit le pur à partir de l'impur c'est Hachem donc le pur c'est le lait à partir de l'impur c'est du sang c'est Hachem ça c'est Rabbi Mir on parle donc de l'homme quand il est pur alors qu'il est né dans quelque chose d'impur ça parle ici de la vache rousse que quoi c'est celui qui asperge celui qui asperge il est pur par contre celui qui touche il est tamé alors la maman elle pose une question comment tu dis celui qui asperge il est pur voilà c'est marqué celui qui asperge les cendres de la vache rousse il doit se laver les vêtements donc ça veut dire qu'il devient pur alors comment tu me dis que celui qui asperge il est pur donc c'est pur s'il lave les vêtements c'est qu'il est impur alors pourquoi tu me dis qu'il est tamé pourquoi tu lui dis que les vêtements pourquoi tu lui dis pas lui le m'éguer parce que la personne elle est pure c'est ses vêtements qui sont impurs très bien donc les vêtements ils sont impurs pourquoi tu me dis que celui qui asperge il est pur il n'est pas pur parce que les vêtements ils sont impurs il fallait dire que ses vêtements ils sont impurs alors je ne pense pas parce qu'on va arriver à la conclusion comme quoi il est impur quand on a dit celui qui asperge ce n'est pas celui qui asperge celui qui touche pourtant il est marqué celui qui asperge il s'est marqué aussi celui qui touche donc il y a les deux cas alors comment tu dis que le mazé c'est celui qui touche ça ne peut pas marcher alors là on a dit non on donne une autre question mazé celui qui asperge il doit servir les vêtements mais celui qui touche il ne doit pas servir les vêtements alors là on a dit tu sais quoi c'est celui qui transporte les autres vêtements donc il est taho alors pourquoi on n'a pas marqué dans la Torah carrément celui qui transporte pour te dire quand est-ce que il est celui qui transporte il est taho ta me qu'est-ce qu'il transporte le shiur c'est-à-dire le volume nécessaire pour faire une aspiration parce qu'il y a des mahlukes là-bas est-ce qu'il y a un minimum pour asperger ou bien n'importe quel volume donc d'accord je accepte ta réponse pour celui qui dit que le volume il y a un volume minimum d'aspiration donc du coup tu me dis celui qui porte ce volume minimum il est terminé mais il n'y a pas de shiur pour le volume de la vache même si tu prends une goutte tu asperges ça suffit même celui qui a dit qu'il n'y a pas de shiur ça c'est vrai quand on veut asperger sur un homme même une goutte suffit mais dans le récipient là où on va tremper les branches pour asperger il faut qu'il y ait un volume ça c'est tout le monde est d'accord qu'il y ait un volume minimum c'est du vrai je crois que je dis oui on regarde il dit combien il faut qu'il y ait de l'eau dans le récipient pour qu'on puisse asperger pour qu'il trempe le sommet des branches donc de ces fameuses feuilles et après il asperge c'est sur ce sujet là que justement il dit moi je pensais que j'étais un homme très intelligent et pourtant la bâche rousse je ne la connaissais pas elle est loin de moi donc on sait que justement ne comprenait pas non plus les lois de la bâche rousse c'est pour te dire donc justement que c'est quelque chose c'est ça on a dit pur de la bâche rousse on passe au sujet suivant de la mission quand on a dit qu'est-ce qu'on appelle une vieille une vieille que quand elle saine c'est à partir du jour qu'elle saine elle est impersonnement on a dit toute femme qui pendant trois cycles elle n'a pas saigné quand elle est proche de l'âge de vieillesse voilà c'est la ménopause d'aujourd'hui trois cycles trois fois elle ne voit pas il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge c'est des variables selon les femmes alors la m'a dit qu'est-ce que tu appelles elle est proche de sa vieillesse ah alors toute femme dont les copines donc elle appelle mamie mamie toutes celles qu'on appelle mamie et qu'elle n'a pas honte elle n'est pas gênée quand on appelle mamie aujourd'hui il y a des femmes des jeunes femmes donc elle n'a pas qu'on les appelle mamie c'est à son grand-mère elles ont l'impression que ça les fait vieillir oui on appelle mamie et qu'elle a honte donc c'est pas une vieille c'est pas une vieille c'est une vieille c'est pas une vieille c'est pas une vieille je veux pas que je l'appelle vieille c'est pas vieille oui il faut les deux ben oui c'est la personne ça veut dire regarde nous on a dit quand on l'appelle mamie elle n'a pas honte elle a donc le qualificatif de vieille donc si pendant trois cycles elle ne voit plus à partir de là quand elle scène c'est qu'uniquement à partir du moment elle a saigné mais si une femme elle est gênée dans ce sens il n'y a pas de notion d'arrêt c'est à dire que au contraire si pendant trois mois elle n'a pas vu de sang et que la honte quand elle lui dit mamie ça marche pas donc ça marche pas même si elle n'a pas vu trois fois en dehors de la vie en dehors de la vie de quelqu'un qui a dit que quand une femme normale c'est qu'elle ne voit pas le prochain c'est derrière allez un il dit qu'est-ce qu'on appelle donc une vieille c'est une femme qui ne fait pas attention et un il dit tout seul qui n'a pas honte alors l'homme a dit c'est quoi la différence entre les deux et qu'elle n'a pas vu et qu'elle n'a pas vu et qu'elle n'a pas vu c'est quand elle a elle dit elle a honte et elle ne tient pas rigueur c'est-à-dire que c'est-à-dire que elle est dans un âge où les femmes ont honte mais elle n'a pas honte elle s'en fout elle est jeune mamie on va dire comme ça jeune mamie c'est-à-dire qu'elle a intégré le fait d'être mamie voilà elle est fière alors on a dit combien c'est là parce qu'on a dit tout à l'heure on a dit trois cycles exactement alors qu'est-ce que c'est un cycle il a dit un cycle moyen c'est 30 jours d'une règle à une autre c'est le cycle d'aujourd'hui pardon monsieur les femmes aujourd'hui les femmes aujourd'hui sont pas avec l'horloge en vérité ils sont pas en discussion pourquoi en fait ils disent la même chose un il compte le cycle entier pur et impur et l'autre il sait que le statut de pureté seulement puisque à l'époque du vitamin H il y a les 7 jours de l'unida plus éventuellement 3 jours de Zava non 7 et 11 donc il n'y a que 10 impurs et le reste c'est pur il reste 20 il y a 30 3 plus 7 non si dans Zava une femme si dans Zava elle n'a pas de sang 3 jours elle compte pas 7 jours à l'époque à l'époque une femme qui saine non une femme qui saine elle est impur le jour même si terminé avant ouais sauf si elle saine 3 jours successifs dans la période Zava d'accord c'est bon là c'était avant il ne faut pas trop trop s'attendre sinon on va s'enlever s'enlever eh monsieur alors écoute bien ça madame si tu as une vieille pourquoi ils disent une vieille qui a passé 3,3,6 une femme qui a passé 3,6 pourquoi ils déjà une vieille parce qu'on a dit on a dit on a dit c'est une femme d'abord avant d'être vieille oui mais d'accord mais on est justement on parle de quelqu'un une femme qui par exemple si une femme elle a 20 ans elle ne voit pas 3 cycles on ne va pas dire que c'est une femme c'est fini on sait très bien que c'est une femme qui va voir encore des cycles elle a un problème x ou y qu'il faut le solutionner mais une veille de 50 ans ou de 45 ans qui pendant 3 cycles ne voit pas on a compris quoi c'est fini donc ça change tout c'est à dire la prochaine fois qu'elle va saigner on va savoir que ce n'est pas un seul mot des règles et c'est pour ça qu'elle ne rend un pur qu'à l'instant alors qu'une femme jeune si elle saigne après il y a toujours les 24 heures interruptives ça change il y a pas de quantité de 100 une goutte c'est terminé alors allez on y va donc il vient donc qui a passé 3 cycles et qui n'a pas vu donc on la considère comme vieille c'est terminé et puis après elle voit alors c'est ce qu'on va dire c'est à partir de ce moment là seulement qu'elle rend un pur et pas les 24 heures avant parce qu'on la considère qu'elle est vieille le problème c'est que 3 cycles après encore une fois de nouveau elle a rien vu et ensuite elle a vu de nouveau alors on fait la même chose c'est uniquement à l'instant non et maintenant si elle a sauté encore 3 cycles elle a revu une troisième fois cette fois-ci on la considère plus comme mémé on la considère une mamie cyclée à 3 mois et donc les 24 heures qui précèdent le troisième sénément elle est un pur aussi c'est possible ça devient mensuel trimestriel ça s'est passe c'est des femmes comme ça ça se passe voilà ça veut dire que c'est une mamie et nous on pensait qu'elle a plus et en vérité non elle est en train d'espacer ses cycles pour l'instant il y a un état d'intermédiaire toute femme qui saigne donc elle ovule par définition dans la première mais si elle saine c'est qu'elle n'est pas ménopausée si elle saine qu'elle peut avoir des enfants donc elle n'est pas ménopausée mais si elle n'est pas ménopausée c'est qu'elle n'est pas ménopausée donc du coup elle peut avoir d'urlée comment c'est une vieille ménopausée n'a pas de règles comment tu veux qu'elle ait l'autre est-ce que c'est possible c'est qu'elle a eu une nouvelle action c'est un oeuf qu'elle n'a pas fait compter c'est un avortement allez allez monsieur c'est un oeuf qu'elle n'a pas fait compter vous n'avez pas fait des études de sciences nat ? je ne sais pas moi biologie ou sciences naturelles je ne sais pas moi il faut recycler et c'est pas c'est pas un cours de sciences nat, je suis désolé et pas qu'elle a eu et pas qu'elle a eu c'est à dire trois mois pile à chaque fois elle a fait le Pertaboyoté même si elle a donc diminué un jour ou augmenté un jour par exemple au début c'était 90 jours après c'est 91, après c'est 92 ou le contraire au début 92, après 91, c'est 90 la même chose dans tous les cas quand elle refait trois fois la même chose la troisième fois ça devient une femme normale alors l'agma al pose une question on a fait le Pertaboyoté avec la même manière qu'elle vena elle ne va pas qui qu'elle vena ? qu'elle vena ? parce que nous on a dit et pas seulement quand elle a eu les trucs précisément à la même date même si c'est plus ou moins aussi c'est pareil elle m'a dit attends je ne comprends pas c'est le contraire quand elle précise quand elle est précise à la même heure à la même date à l'heure près oui avant avant les femmes c'était comme ça maintenant c'est s'il te plaît donc donc tu ne vas pas me dire pas seulement comme ça même aussi comme ça ce n'est pas vrai parce qu'une femme nous on l'a vu déjà qui a ses règles au même instant à la même date tout le temps on ne va pas lui donner 24 heures précédemment puisqu'on sait très bien que c'est à cet instant qu'elle saine l'homme c'est d'ailleurs Charta ici tu vas me dire très bien ici c'est la Chachamim c'est pas Rabedousa Rabedousa l'a dit effectivement Rabedousa l'a dit c'est vrai qu'une femme qui est réglée régulièrement donc à la date précise c'est d'ailleurs Charta c'est d'ailleurs qu'elle est un peu uniquement à la seconde tu vas me dire non les Chachamim eux ils ne sont pas d'accord avec lui ils disent que même si une femme elle est réglée régulièrement elle a quand même ses 24 heures quand elle voit ses règles dans ces cas-là il fallait dire le contraire il fallait dire non seulement qu'elle a augmenté ou elle a diminué mais même si elle a eu la date précise il faut aussi donner 24 heures il dit d'accord tu es à l'a dit lire comme ça et si tu veux dire une autre réponse on peut donner une autre réponse on va dire comme ça en vérité quand est-ce qu'on a dit que la femme quand elle refait une troisième fois et on lui donne les 24 heures comme les autres c'est quand c'était pas à la date précise du jour même mais si c'est à la date précise toujours à la date précise et bien dans ces cas-là on ne les donne pas 24 heures précédemment on les donne uniquement Dayashata c'est-à-dire le jour même et c'est comme Rabbi Doussa Rabbi Léa Azoumèr Rabbi Léa Azoumèr il a dit qu'on les chercheurs à toute femme c'est pas seulement les vieilles toutes femmes on a dit dans la Mishnah qui n'a pas eu ce règle pendant trois fois et bien au prochain Dayashata c'est-à-dire l'abrêt a dit il a dit il a dit il y avait une jeune fille qui est appelée elle habite à Hételou chez une fille donc pendant trois cycles elle n'a pas vu et après donc elle est venue au quatrième on va à la Mishnah et ils sont volés chez les Hacham et ils ont dit Dayashata c'est-à-dire effectivement puisqu'elle n'a pas vu trois fois à la quatrième qu'elle a vu c'est qu'à l'instant où elle a saigné elle est impure on ne donne pas 24 heures précédentes non c'est parce qu'elle était ça c'est toi elle était ni enceinte ni vieille ah non non normal une jeune fille elle a marqué des bassines une jeune fille alors donc tu reviens elle a prêté elle a donné une preuve Amroulou Hacham ils ont dit Rabbi Léa Azar Inshah Tadhaq Hacham ils ont dit monsieur qu'est-ce que tu nous prends un cas c'était un cas exceptionnel c'est pourquoi exceptionnel maïsha'atat haq c'était quoi et qu'a des âmes et les basses à vous et qu'a des âmes et les 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 âmes en vérité là-bas c'est pas une preuve parce qu'il y a un avis qui dit que là-bas c'était des années de famine et comme c'était des années de famine alors on ne voulait pas faire perdre il y a déjà pas à manger et si on dit ça c'est à mes c'est à mes donc on peut tout perdre alors on a laissé comme ça donc c'est pas une preuve pour nous nous on parle de façon normale habituelle il y a l'autre ami qui dit parce que cette fille-là elle a travaillé dans beaucoup beaucoup d'alimentaires dans les 24 heures qui ont précédé alors on ne voulait pas faire perdre beaucoup d'argent à cause de ça alors on lui a donné donc uniquement d'argent et non si c'est un mois c'est toujours 24 heures nous on a dit uniquement c'est pour ça il dit tu n'as pas une preuve là-bas c'était exceptionnel c'est pas exceptionnel si trois mois il n'a pas eu de sang le 4ème c'est seulement aussi et la famille je te signale je te signale ça c'est Rabbi et le Azar qui a dit ça mais les haramins ne sont pas d'accord la preuve c'est que les haramins lui disent non d'accord même si elle ne voit pas trois fois à la 4ème elle est comme tout le monde c'est que la vieille qui a les trois absolument c'est pour ça Rabbi le Azar a dit toute jeune fille il a apporté une preuve il a dit mais c'est pas une preuve pour toi on l'a toléré ça si on l'a vu hier on finit par ça c'est la même histoire une fois Rabbi il a fait la même chose qu'Rabbi le Azar c'est à dire donc une jeune fille comme ça trois fois elle n'a pas vu quatrième il a dit un instant même et on ne donne pas les 24 heures rétroactifs quand il s'est souvenu qu'il a fait une erreur parce qu'il n'est pas comme Rabbi le Azar il a dit il a dit c'est pas grave on peut s'appuyer sur Rabbi le Azar à des moments exceptionnels alors moi il a dit je ne comprends pas ça veut dire qu'après si il s'est souvenu si tu me dis qu'il s'est rappelé que le Allah n'est pas comme Rabbi le Azar comme le Hachamim alors si le Allah n'est comme le Hachamim que ce soit un 4 force majeure ou un 4 force majeure c'est pareil le Allah est là et là on dit en fait il y a un mahlouk dans Rabbi le Azar mais on n'a pas dit le Allah comme qui c'est parce que comme on n'a pas tranché entre les deux avis c'est parce qu'il a dit tant donné qu'on n'a pas là-bas tranché le Allah comme qui et comme il a vu que le Hachamim ils étaient contre Rabbi le Azar et le Hachamim sont beaucoup plus nombreux malgré tout il a dit dans le cadre pareil exceptionnel alors on a toléré comme pour la jeune fille c'est la jeune fille elle a eu peur la guerre etc c'est pareil c'est exceptionnel et donc c'est un peu pour les jouer après la guerre